Originaire de Saint-Jean-de-Luz commune française située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, Anne-Sophie Lapix, la star du 20h de France 2 effectue régulièrement des petits retours au pays. A chaque période de vacances, la journaliste star en profite pour se ruer sur les plus belles plages de la région et poste des photos de somptueux coucher de soleil. Une manière d'ailleurs pour la journaliste de taquiner un certain Bechante Elisa Razou, lui aussi originaire du Pays Basque. Cet amour pour les instantanés de fin de journée a engendré entre les deux célébrités une petite guerre photographique. Tous deux se battent désormais pour publier le plus joli cliché inédit sur les réseaux sociaux. En avril dernier, la présentatrice du JT de France 2 avait ainsi partagé une somptueuse photo sans oublier de mentionner son rival. Ce dernier avait alors répondu avec la publication d'une nouvelle photo en déclarant « Coucou à mon apprenti photographe Anne-Sophie Lapix ». Interrogée par le footballeur devenu consultant et animateur radio, la journaliste avait confié sur son amour pour la région « Je suis attachée au paysage, à la nature, à la mer en particulier. Et évidemment, j'ai ma famille là-bas aussi que j'aime retrouver ». C'est une relation intense, physique avec ce pays. Mais ce vendredi 12 août 2022, c'est un tout autre combat qu'Anne-Sophie Lapix va mener du côté de Guétari. La journaliste s'apprête à donner son premier concert en tant que récitante. Elle sera en effet en représentation au festival classique. En l'église Saint-Nicolas, elle sera accompagnée par les musiciennes Katia et Marielle Labeck, virtuoses mondialement connues. Une partition inédite qui s'est jouée l'an dernier lors d'un concert de Renaud Capuçon. « Katia et Marielle étaient là, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée les démarcher, un peu comme une commerciale », raconte Anne-Sophie Lapix au journal Sud-Ouest. À quelques heures de se produire pour la première fois sur scène, la présentatrice du 20 heures confie ses angoisses. « C'est assez impressionnant mais j'adore l'idée, un vrai bonheur, qu'on fait-elle ». La cadragénaire récitera un texte spécialement écrit par l'écrivain italien Alessandro Barrico. Anne-Sophie Lapix est une journaliste et animatrice de télévision française, née le 29 avril 1972 à Saint-Jean-de-Luz. Elle est mariée depuis 2010 avec Arthur Sadoun et a eu deux fils d'une précédente relation. L'un d'eux se prénomme Esteban. Son père, Claude Lapix, était entrepreneur en bâtiment tandis que sa mère, Claudine, était psychologue. Il se sépare lorsqu'Anne-Sophie a 9 ans. La petite fille grandit en pratiquant la danse classique et se trouve un intérêt pour la musique classique, qu'elle pratiquera pendant 15 ans aux côtés de sa sœur aînée, Gaëlle. À 10 ans, elle est déjà consciente qu'elle veut être journaliste. Elle crée d'ailleurs, avec ses amis, un journal Le Monde vu par des enfants, qu'elle vende 5 francs dans les rues de Saint-Jean-de-Luzes. Sous-titrage Société Radio-Canada